Ben Harper a signé son retour sur la scène musicale ce vendredi 22 juillet 2022. A l'occasion de la promotion de son 17e opus, le musicien a donné une interview au journal Libération dans laquelle il revient sur ses divorces et relations tumultueuses au fil des ans. En effet, Ben Harper a connu deux divorces et a été contraint d'élever ses six enfants jonglant avec sa carrière musicale et ses tournées. L'amour n'est facile pour personne, commence-t-il par déclarer avant de poursuivre, quand on est musicien si est-il encore différent. Ça m'a pris du temps pour y arriver mais je crois que si est-il bon maintenant, explique-t-il. Ben Harper vit désormais avec sa compagne avec qui il va venir s'installer en France. Le musicien s'accorde à dire qu'il a changé et qu'il n'est plus le même homme, je n'ai pas grand chose en commun avec la personne que j'étais lors de mes précédents mariages. Ben Harper explique alors avoir réduit considérablement sa consommation de whisky et de vin rouge. Désormais heureux, le guitariste souhaite quitter les Etats-Unis et va chercher une maison à Toulouse, à Bordeaux ou ici à Paris. Ben Harper va venir s'installer en France avec sa compagne lors de son entretien pour Libération, Ben Harper a en effet évoqué les raisons qui le poussent à quitter son pays, je ne peux plus rentrer aux Etats-Unis. Ce pays revient en arrière, ce n'est plus possible. Si est-il très déprimant, une tristesse monumentale. Je n'aime pas vraiment en parler. La décision de revenir sur le droit à l'avortement est un retour en arrière. Il y a ça, il y a le racisme, il y a les armes. Tout cela est devenu trop toxique pour moi. Une décision qui n'a pas été facile à prendre pour le musicien, si est-il dur pour moi parce que j'ai des racines bien ancrées. Il y a encore le magasin familial, il y a ma mère, des amis mais si est-il le moment de partir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501